Avoir la capacité d'aider quelqu'un à se dépasser ne dépend pas de sa performance individuelle. J'ai été au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. J'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves. Le phénomène Oussama Ammar. Depuis 2013 et le lancement de The Family, Oussama Ammar est devenu un véritable sujet de Discord dans le milieu entrepreneurial français. Adulé par les uns, dénigré par les autres, il ne laisse personne indifférent et il a récemment fait le buzz grâce à ses vidéos avec Yomi Denzel. Mais qu'on l'apprécie ou non, sa parole ne peut plus être ignorée et son pouvoir de persuasion doit être reconnu. D'où vient sa force de conviction. Peut-il nous inspirer pour convaincre à notre tour ? La réponse dans cette vidéo. Qui est Oussama Ammar ? Difficile de connaître avec assurance le parcours de cet entrepreneur hors normes. Mais dans les grandes lignes, voilà ce que ça donne. Originaire du Liban et élevé seul par sa mère, Oussama a fondé ou dirigé plusieurs sociétés. Il dit d'ailleurs avoir créé sa première société à l'âge de 13 ans. En 2013, il cofonde The Family avec Nicolas Collin et Alice Zaguri. The Family, c'est un incubateur d'un nouveau genre et de très grands noms de l'entrepreneuriat français y passent, comme Itch ou encore Payfit. Mais en 2020, il est écarté par les autres fondateurs et est depuis en procès avec eux pour détournement de fonds. Après ça, Oussama a monté de nombreux projets, parmi lesquels Better Call Us, qui vous permet de passer 30 minutes avec lui pour la modique somme de 500 euros. Je vais pas rentrer plus dans les détails de sa vie. Pour ça, vous pouvez aller voir d'autres vidéos ou d'autres podcasts qui sont dédiés à ça. D'ailleurs, si vous voulez, je vous en mets un dans la description que j'ai trouvé très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'aura que Oussama a réussi à créer autour de lui. En effet, en parallèle du lancement de The Family, il lance Koudeta. Koudeta, c'est une plateforme de formation à l'entrepreneuriat dans laquelle Oussama va régulièrement donner des conférences. Ces conférences vont être retransmises sur les réseaux sociaux et c'est de là que tout part. Le nombre de vues décolle et Oussama devient une véritable star de l'entrepreneuriat. Mais comment a-t-il construit cette image ? Quelles sont les forces de son discours ? Ça se passe en trois points et on commence tout de suite avec le premier. L'une des caractéristiques d'Oussama, ce sont les histoires qu'il raconte. Moi, je veux être qualifié de storyteller. Le storytelling est au cœur de sa rhétorique, au point qu'il a créé une formation dans ce domaine. Et il joue même beaucoup de cette technique. Par exemple, il a récemment raconté dans une de ses vidéos que c'est lui qui avait inspiré Inception à Christopher Nolan lors d'un séjour au Taj Mahal avec Leonardo DiCaprio. Et là, je vois un hélicoptère et c'est Leonardo DiCaprio en personne. Finalement, son pote qui nous rejoint, c'est Christopher Nolan. Et donc à l'époque, j'étais en couple avec une chamane qui m'avait appris à contrôler mes rêves. Et donc j'explique à Christopher Nolan, qui doit s'entraîner à faire pareil, pour avoir les bons conseils pour rebondir. Six mois plus tard, quel film sort ? Inception. Bon, je vous rassure, là-dessus, c'était un prank assumé qu'il a révélé dans la vidéo suivante. Et ce qui est fou et même assez flippant, c'est que des personnes l'ont quand même cru. La team, la pire de toutes, c'est des gens qui pensent qu'elle est vraie. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre à quoi sert ce storytelling. Tout l'intérêt du récit, c'est qu'il permet d'illustrer une idée, de la faire passer de l'abstrait au concret. Et c'est d'ailleurs un procédé très utilisé en publicité. Souvenez-vous par exemple de cette pub sortie en 2017. Un jeune homme se met à acheter et cuisiner des produits sains, tout ça pour impressionner et séduire une jeune caissière. En trois minutes, on a le récit d'un couple qui se construit grâce à la marque et aux produits qu'elle vend. Trop fort. Trop fort. On est touché par l'histoire et ça fonctionne bien mieux qu'une pub qui nous listerait les produits sains qu'on peut trouver dans ce supermarché. Et pour comprendre sur quoi ça repose, je vous ai déniché une étude. En 2000, deux spécialistes de la psychologie sociale, Green et Brock, s'intéressent aux effets du récit sur notre perception d'une idée. Ils s'intéressent surtout à la question de la transportation, le fait de rentrer ou non dans l'histoire. Pour ça, ils ont observé la capacité de pénétration d'une idée selon la façon dont elle est présentée. Je ne rentre pas dans les détails, mais les résultats sont saisissants. Lorsque les participants sont transportés par le récit, ils sont plus souvent persuadés par l'idée qu'elle contient, ils la mémorisent mieux et les contre-arguments sont moins efficaces sur eux. Donc vous l'aurez compris, le recours au récit permet de persuader durablement votre auditoire. Mais revenons à Oussama, et il y a une question qui revient souvent. Ces histoires sont-elles vraies ? Bah je vais répondre par une autre question. Est-il nécessaire qu'elles soient vraies ? Oui, de nombreuses histoires que raconte Oussama paraissent complètement aberrantes. Mais perso, je ne me pose pas la question de savoir si elles sont vraies. J'ai aucun moyen de le vérifier, et à vrai dire, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est le message que porte le récit. L'idée qu'il vient illustrer. Ce qui est intéressant dans une histoire, c'est pas la véracité de l'histoire, mais c'est ce que l'histoire t'apprend. Quand Jean de La Fontaine nous raconte qu'une tortue a battu un lièvre à la course, ou qu'un renard a volé un fromage en flattant un corbeau, on se doute bien que ça n'est pas vrai. Mais ces histoires agissent comme des métaphores par le récit, qui viennent illustrer, rendre plus compréhensible et nourrir le propos. Tout ça, Oussama l'a bien compris, et vous devriez en faire autant. Nourrissez vos paroles de récits, d'histoire qui vont rendre votre discours plus persuasif, parce qu'il va mieux pénétrer l'esprit de ceux qui vous écoutent. Et on passe à notre deuxième point, la radicalité. Là-dessus je vous vois venir, non je ne vous dis pas d'adopter des idées d'extrême droite ou d'extrême gauche. Il ne faut pas confondre radical et extrême. La radicalité n'est pas nécessairement une violence dans les actions ou dans les idées. Il s'agit d'une posture, une posture qui vise à changer profondément un système établi en y opposant une vision catégorique. La radicalité, c'est l'une des armes des leaders d'opinion. Jean-Marc Jancovici, Michel-Edouard Leclerc, Greta Thunberg ou encore Emmanuel Faber, tous adoptent une forme de radicalité dans leurs propos qui leur donne une force d'exposition. D'ailleurs, si ça vous intéresse que j'étudie certains de ces leaders d'opinion, dites-moi lesquels en commentaire. En fait, la radicalité, c'est même l'une des caractéristiques des figures qui ont marqué positivement notre histoire. Nelson Mandela, Gandhi, Napoléon ou même Jésus, ils étaient tous des radicaux. La radicalité, c'est donc une posture qui est constituée par quatre éléments. Une volonté de remettre en question le statu quo, une position assumée face à l'adversité, un engagement plein et entier dans la défense et la promotion de cette position, et enfin un refus du compromis. Et tous ces éléments, on les retrouve dans la rhétorique de Oussama Amar. Les positions qu'il adopte vis-à-vis de l'entrepreneuriat sont radicales. L'idée que n'importe qui peut se lancer, qu'il faut arrêter les business plans, etc. Mais la radicalité n'est pas une force de conviction en soi. C'est une force de clivage. Face à des opinions aussi tranchées, il n'y a pas trois options possibles. Soit on est pour et on devient un partisan, un membre de la communauté Oussama Amar, soit on est contre et on devient un opposant. Les partisans en parlent et défendent Oussama, les opposants l'attaquent et en font un sujet malgré eux. Donc cette radicalité permet de construire une marque personnelle qui participe à la construction de l'éthos de son auteur. Il devient le leader d'un opinion, le représentant de sa communauté, et fait ainsi monter la portée de son message et sa présence publique. Et là encore, ça s'applique aussi en marketing. Les marques qui créent une identité forte s'adressent à un public particulier grâce à un message fort et très assumé. Harley Davidson parle aux bikers, pas au cadre qui prend sa moto pour aller au boulot. Apple parle aux créatifs, pas aux informaticiens. Et initialement, McDo parle aux familles, pas aux étudiants. Mais alors comment adopter cette radicalité ? Finalement, le process est assez simple. Vous devez d'abord définir un message simple qui correspond à vos valeurs et à vos idées. Par exemple, pour moi, tout le monde devrait être capable de défendre ses idées. Ensuite, il vous suffit de penser votre communication et vos actions autour de ce message et de le répéter aussi souvent que possible pour y être associé. Cette radicalité dans le message portera ses fruits si le message est cohérent et touche votre cible. Et ça, c'est ce qu'on peut constater chez Oussama Amar. Et il a ainsi créé autour de lui une communauté de personnes désireuses de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais tout ça ne suffirait pas sans notre troisième point. La preuve sociale et l'autorité. La preuve sociale et l'autorité, ce sont deux clés de l'influence décrites par Robert Saldini dans son ouvrage de référence, Influence et manipulation. D'ailleurs, celui-là, si vous ne l'avez pas lu, foncez sans hésiter. Et on peut finalement les rassembler en une seule phrase, paraître pour être ou paraître pour devenir. C'est d'ailleurs l'une des maximes de la Silicon Valley et de nombreux startups dans le monde. Fake it until you make it. Fais semblant de l'avoir fait jusqu'à ce que tu le fasses. Toute cette partie de l'influence joue sur les apparences relatives à notre entourage et à notre personne. Et c'est selon moi la clé la plus forte de l'influence d'Oussama Amar. Tout au long de ces vidéos, deux idées reviennent beaucoup, ses relations et son expérience. Je t'ai invité à faire un speech au G20 de la Défense. Après tout ça, j'ai été avec plusieurs hauts gradés et je leur ai proposé d'aller dans un bar boire des verres. Je pense vraiment que les 100 000 euros, ils ont été très très bien dépensés. Je ne dis pas ça par arrogance, c'est qu'il s'avère qu'en fait, il avait des problématiques que je maîtrise vraiment très 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 bien. Elles sont d'ailleurs au cœur d'une grande partie de son storytelling, mais si j'appuie particulièrement sur ces deux notions, c'est parce qu'elles agissent indifféremment du récit en lui-même. D'abord, intéressons-nous à son expérience. Comme évoqué au début de cette vidéo, Oussama Amar a bien une expérience dans l'entrepreneuriat et personne ne peut lui retirer ça. Et les intitulés des postes qu'il a occupés posent déjà une autorité. C'est ce qu'on appelle les titres. Le titre, c'est une arme puissante en influence, car elle impose la personne qui le porte comme une figure de confiance en qui on peut croire. Pour le comprendre facilement, je vous invite à regarder cette scène de Knoak. Dans cette scène, Knoak insiste pour se faire appeler Docteur. Il sait que ce titre lui confère une aura supérieure et va simplifier le lancement de son entreprise. En se faisant appeler ainsi, il rappelle sa supériorité dans ce domaine. Et ça, c'est ce que fait Oussama Amar lorsqu'il rappelle ses propres expériences. Il n'y a pas de diplôme d'entrepreneur, mais ses expériences en font office. Ensuite, au-delà des titres, Oussama évoque souvent des détails plus précis, des personnes qu'il a accompagnées ou des actions qu'il a menées. Et ces détails ne sont pas anodins. Ils servent là encore à pousser son autorité par l'expérience. Parce qu'on apprend beaucoup en agissant, ses expériences montrent son expertise et elles soient donc la valeur de ce qu'il évoque. Il parle de ce qu'il connaît parce qu'il l'a lui-même mis en oeuvre avec succès. Le second point que j'évoquais sur ses apparences, c'est la preuve sociale. Oussama parle très souvent d'entrepreneurs qu'il a rencontrés. « CEO de Netflix m'a invité à dîner en privé, on était quatre. » D'abord, lorsqu'il nomme des entrepreneurs connus, ça lui profite grâce au système de l'autorité par association. Si je montre que je côtoie des personnes reconnues dans mon domaine, alors on associera leur autorité à la mienne. Ça ne peut que profiter à ma crédibilité. Ensuite, le fait d'évoquer toutes ces personnes qu'il rencontre ou qu'il a aidé, ça crée une preuve sociale très forte. La preuve sociale, c'est le fait d'asseoir la valeur de quelqu'un ou de quelque chose en montrant que d'autres personnes lui ont accordé de la valeur. C'est par exemple ce qui fait qu'on a plus confiance dans un restaurant plein que dans un restaurant vide. En évoquant toutes ces personnes qui lui accordent sa confiance, Oussama nous montre que, nous aussi, nous pouvons lui faire confiance. C'est pas pour rien que dans son dernier webinaire avec Yomi Denzel, ils ont largement mis en avant le nombre de personnes qui y assistaient. Sans le dire, il nous laisse penser qu'on aurait raison de lui faire confiance, parce qu'il y a déjà X milliers de personnes qui lui ont fait confiance. Et là encore, on en revient au marketing, où l'argument est très utilisé. Quand on nous dit qu'un film est numéro 1 du box-office, qu'un produit est numéro 1 des ventes, ou encore que X milliers de personnes ont déjà rejoint une formation, le système est le même. Vous n'avez pas de raison de le faire confiance, mais faites confiance à ceux qui l'ont déjà fait. Mais en soi, rien ne nous prouve que toutes ces personnes sont satisfaites de leur achat. La masse n'a pas toujours raison, et pour ça, il suffit de regarder le nombre d'entrées qu'a fait Astérix Obélix et l'Empire du Milieu. Pour mettre en place ces deux outils, vous l'aurez compris, c'est assez simple. L'autorité peut s'établir en évoquant des titres ou des expériences marquantes. La preuve sociale s'établie en montrant que d'autres vous ont déjà fait confiance. Pour ça, vous pouvez jouer soit sur des chiffres en montrant qu'un grand nombre de personnes vous ont suivi, soit sur des exemples marquants en évoquant des marques ou des personnalités reconnues qui vous ont elles aussi fait confiance. Bien sûr, il y aurait encore de nombreuses choses à dire sur Oussama Amar. Depuis 2013, ses prises de parole ont marqué l'entrepreneuriat français. Et qu'on soit pour ou contre, il laisse peu de personnes indifférentes. Je ne vous dis pas non plus de copier le système Oussama. Mais comme toute personne qui marque l'opinion publique, il y a deux intérêts à comprendre et à étudier sa parole. D'abord de comprendre le système d'influence qu'il déploie pour s'en défendre et être capable de juger le fond avec un esprit critique. Et retenir les clés de sa persuasion pour éventuellement nous en servir nous-mêmes dans nos propres entreprises de conviction. Et si vous vous attendiez à ce que j'expose mon point de vue général sur Oussama Amar, je suis désolé de vous déceloir. Je ne connais pas assez le bonhomme, donc je ne m'estime pas apte à juger de la véracité de ses propos. Mais une chose est claire, c'est que son pouvoir de conviction m'impressionne. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous remercier tous. Vous êtes plus de 2000 à me suivre et c'est extrêmement important pour moi, ça me pousse à continuer. Alors si vous n'êtes pas abonné, faites-le, vraiment ça me motive plus que jamais à produire toujours du contenu de meilleure qualité. D'ailleurs vous l'aurez constaté, je publie moins souvent ces derniers temps, c'est simplement que je veux pouvoir me concentrer et travailler sur des vidéos beaucoup plus quali. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, j'ai plein de projets en préparation. Et puis si vous voulez du contenu un peu plus souvent, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je publie tous les jours. Alors on se dit à la prochaine et d'ici là n'oubliez pas, étudiez, observez et pratiquez. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501